Salut tout le monde, c'est Emel de Zeb, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, alors à la base je sais que ça devait être un vlog, mais bon je vous porterai un petit coup de gueule à la fin de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débriefing, donc pour la 6ème journée de Der Arkema, avec un match qui opposait la section féminine des Girondins de Bordeaux face à l'en avant Guingamp, donc on est parti les amis. Alors ce match, ce match de base avait quand même un enjeu capital, même si sur la feuille de match ça ressemblait à pas grand chose, mais en fait, donc d'un côté on avait les Bordelaises qui restaient sur deux défaites et deux matchs nuls, Donc la dernière défaite, ça remontait à l'Olympique de l'Oné, forcément, la dernière victoire remontait au premier match de la saison contre le Havre, donc c'est vrai que cette recharge de victoire était l'objectif de ce match, après quant au Breton, ben voilà. Alors oui, je disais, du côté de l'en avant Guingamp, c'est vrai que, voilà, c'est une saison assez difficile, un début de saison assez difficile pour les Bretons, alors après je sais pas si historiquement, c'est la saison la plus catastrophe qu'elle ait faite, voilà, j'essayerai de me renseigner un petit peu plus plus tard, mais c'est vrai que cette équipe de Guingamp, donc où est l'ancienne Girondine Sarah Cambo, c'est vrai que en ce début de saison, c'est un peu, c'est un peu trop compliqué on va dire. Donc ce match avait un grand enjeu capital, comme je disais, et franchement, dès le début du match, alors oui, certes, le site de streaming n'avait pas une bonne retransmission du match, forcément, donc ça a bugué à chaque action du match, ben bon, j'ai essayé du moins de regarder pour essayer de faire un bon débriefing, et c'est vrai que dès le début du match, en fait, dès le début du match, on a senti que les Bordelaises voulaient vraiment mettre de l'impact dès le début du match pour essayer de s'installer dans le corps des Bretons, et c'est ce qui s'est passé, donc, à la sixième minute de jeu, grâce à un but de Michael Accardia, voilà, après un petit cafouillage, un petit cafouillage dans la défense, et elle a su profiter derrière pour marquer, pour ouvrir le score, vous savez, quand il y a une équipe qui marque un but, normalement, ça donne plus de motivation, plus de construction du jeu, et tout, sauf que là, ben, il y a eu corner de Anissa Lamari, alors, après, elle se demandait si c'était vraiment volontaire de sa part ou involontaire, mais en tout cas, voilà, elle nous a mis un joli but, un joli corner rentrant, d'ailleurs, qui a surpris Mylène Chabas, parce qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose non plus, mais bon, c'est comme ça. Et là, en fait, à partir de ce but égalisateur, donc, de l'en avant de Guingamp, je me suis dit, quand même, du côté de Guingamp, si elles ont réussi à revenir à égalité, est-ce que, justement, ce ne serait pas le moment de prendre un petit peu le dessus du match, pour essayer de créer la surprise de cette sixième journée ? En fait, moi, le truc, en fait, ce que j'ai vu lors de la précédente journée, donc, contre Montpellier, enfin, juste là, en fait, ce que j'ai vu lors de la première période, donc, contre Montpellier, oh, ta gueule, putain, Chabot, merde, putain, il casse-couche, le chien du voisin, putain, ouais, c'est vrai que, que par rapport au match, donc, contre Montpellier, la précédente journée, c'est vrai que, défensivement, défensivement, elles sont, j'ai l'impression que cette équipe de Guingamp, elle n'est pas totalement en confiance, quoi. Parce qu'en fait, pour résumer un petit peu la situation de l'en avant de Guingamp, pour résumer un petit peu, en fait, c'est que les dirigeants du club ont voulu faire, c'est un peu comme, comme nous, comme nos Bordelaises, comme nos Bordelaises, c'est-à-dire de, de laisser partir des joueurs cadres, comme Faustine Robert, comme Solène Durand, bon, même si elle est revenue cet été à Guingamp, des, des joueurs comme Louise Fleury, comme Luna Giewicz, comme Laura Brock, et ainsi de suite, et de, justement, intégrer des, des jeunes joueuses issues du centre de formation, donc, comme, il y a des, des Sana Daoudi, des Nora Galois, des Manon Rivelli, et ainsi de suite, mais le problème, c'est que, voilà, ça s'est même, ça s'est même senti, là, la saison dernière, qu'elles ont eu beaucoup de mal, beaucoup de mal à apporter de bons résultats, bon, après, c'est sûr qu'en deuxième, en deuxième partie de saison, elles ont réussi à remonter un petit peu à la huitième place, mais c'est vrai que, c'est vrai qu'on a du mal à retrouver cette équipe de Guingamp en face, parce qu'en fait, quand je parle un peu de l'histoire de Guingamp, en fait, le problème, c'est que, justement, quand il y avait ces joueuses cadres, comme Faustine Robert, Louis Fleury, et ainsi de suite, pour moi, ces joueuses-là, que je viens de citer, pour moi, elles étaient le maillon fort de cet effectif, c'est-à-dire qu'on pouvait, à chaque match, s'appuyer sur ces deux joueuses que je, justement, pour donner un petit coup de punch à cet effectif, mais là, aujourd'hui, alors que je vous parle, donc, le 30 octobre, mais là, j'ai l'impression que, s'il n'y a pas, dans les prochains matchs, même si le prochain match, c'est contre l'Olympique Lyonnais, mais s'il n'y a pas un, un sursaut d'orgueil de la part des 22 actrices de l'En avant Guingamp, je pense que, déjà, la première partie va être très compliquée, donc, jusqu'au mois de décembre, mais là, si, au Mercato Hivernal, la direction, enfin, les dirigeants ne font pas bouger les choses, mais là, ça va être très, très, très compliqué jusqu'à la fin, quoi. Si, dans la probabilité, à la fin de la saison, elle descend dans 2ème division, là, crois-moi, qu'il va y avoir des départs. Il va y avoir des départs, et même au niveau du staff. Donc, franchement, en tant que supporter à Bordelais, voilà, j'espère vraiment que, cette équipe, bien gampès, va se maintenir, même si c'est en bas du tableau, malheureusement. Mais, ça va être compliqué, s'il n'y a pas de sursion d'orgueil de leur part, quoi, s'il n'y a pas un déclic. Et, du côté des Bordelaises, ben, ça, ça fait, ça fait vraiment plaisir, tu vois, parce que, certes, le début de saison a été un petit peu, comment dire, un peu secoué, on va dire, entre guillemets, parce que, depuis cette première victoire contre le Havre, ben, voilà, il y a eu un petit peu de difficulté à grappiller les points. Donc, ce soit contre Dijon, contre Reims, contre Montpellier et contre l'Olympique Léonais à la précédente journée. Mais, franchement, tu vois, quand je regarde cette équipe Bordelaises, aujourd'hui, je me dis que on peut faire, elles peuvent faire, quand même, une bonne saison dans l'ensemble, quoi. Je pense qu'elles peuvent finir dans le, au moins, à la sixième place, minimum, quoi. Après, voilà, il ne faut pas, il ne faut pas non plus qu'elles, voilà, qu'elles aient encore des petits moments avides, comme ça. Enfin, des petits moments où elles n'arrivent pas à enchaîner les victoires match après match. Et puis, voilà, quoi. Après, c'est sûr que, bon, s'il commence à avoir des joueuses qui se blessent, donc, c'est le cas de Mélissa Herrera, qui s'est blessée lors de sa dernière sélection avec le Costa Rica et qui est out pendant des mois, je crois, ou un truc comme ça. Après, il y a la bonne nouvelle que Delphine Chatelain et Siska Folkersman ont fait leur retour récemment avec le collectif pour les entraînements dans la semaine dans ce qui est une énorme bonne nouvelle. Après, voilà, il y a eu quelques petites blessures de nos jeunes joueuses comme Marion Alléwin. D'ailleurs, c'est son anniversaire ce dimanche 29 octobre, donc, joyeux anniversaire à toi. Mais après, dans l'ensemble du match, tu vois, ça fait vraiment plaisir de voir cette jeunesse évoluer très rapidement, en fait, parce que ça fait quand même six matchs, ça fait quand même six journées de championnat et tu as l'impression qu'en fait, ces jeunes joueuses, donc, ce soit Marion Alléwin, Mike Seguin, Fiona Liek, et tout, en fait, on dirait que ça fait limite longtemps qu'elles sont aux Jérôme d'Ain de Bordeaux, tellement qu'elles se sont très vite adaptées au rythme de la dernière Arkema, quoi, donc, ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà, après, dans l'ensemble du match, je suis senti je suis satisfait quand même, je suis satisfait que les Bordelaises ont retrouvé le chemin de la victoire, après, c'est sûr que le match de vendredi soir, donc, contre le Paris FC va être très compliqué, parce que le Paris FC reste quand même sur une bonne dynamique, avec la victoire notamment contre Montpellier, qui était un match capital pour la troisième place, même si là, attends, excusez-moi, même si la fin de match, c'est des choses qu'on aime pas trop voir dans le football, même dans les autres sports qui autorisent pas trop les altercations, et surtout qu'il y en a qui se prétendent être des exemples pour la jeunesse, mais quand tu vois ça, c'est... Ouais, bon, voilà, quoi, Artlist I.O. Music Licensing Reimagined Artlist I.O. Artlist I.O. Donc ouais, après, c'est vrai que c'est pas forcément des choses à voir, surtout en plus, en plus, le truc, tu m'as choqué dans cette intercâtsion, parce que je regardais un petit bout de ce qui s'est passé, en fait, le truc c'est que, ouais, que des fois dans le football, les esprits s'échauffent par frustration, parce que c'est une rivalité, machin et tout, ok, si tu veux, mais à un moment donné, quand l'altercation a commencé, je veux dire, à un moment donné, que tu sois coéquipier, coéquipière de E.Bogun ou de Marion Torran, justement, il faut éviter que la situation ne s'envenime, tu vois, au moins de séparer ta coéquipière, enfin, de calmer ta coéquipière et tout, sauf que là, quand tu vois les images, bon, j'essayerai de retrouver la séquence, mais t'as deux Montpellier-Reynes qui enveniment la situation, donc à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que E.Bogun ne s'est pas laissé faire et qu'après, les coéquipiers ont essayé de séparer les deux protagonistes, donc forcément, c'est pas une bonne image, mais après, l'arbitre a eu totalement raison de mettre des cartons rouges, ça c'est sûr et certain, parce qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de choses, donc voilà un peu pour le petit aparté sur cette équipe du Paris FC, donc, qui a gagné contre Montpellier ce vendredi soir, et justement, vendredi qui arrive, ce sera contre nous, enfin, contre nous, contre nos Bordelaises, alors après, c'est sûr que cette affiche va être très différente, parce que, au vu de la saison dernière, bon, c'est sûr qu'on a eu, c'est sûr qu'on a montré un peu plus contre nos Paris FC, bon, certes, nos Bordelaises étaient en haut du classement, donc, forcément, il y avait un grand enjeu, mais là, c'est différent, là c'est différent, parce que, certes, nos Paris FC avaient peut-être perdu, avaient peut-être éliminés en Ligue des Champions contre l'Ice Roma, mais, à exception du match contre le stade de Reims, mais elles restent sur une bonne dynamique, quoi qu'il arrive, donc, je pense que ce match va être très intéressant à suivre vendredi soir, donc, à 21h, sur les chaînes de Canal+, et puis, voilà, on fera un petit débriefing de ce match, genre, le lendemain ou peut-être le lundi, le lundi suivant, donc, voilà, pour le petit débriefing de ce match de la section féminine des Jérônes de Bordeaux face à l'en avant Guingamp, alors, justement, au début de la vidéo, je vous avais dit que je voulais partager un petit coup de gueule, un petit coup de gueule sur l'organisation du match, enfin, l'organisation de ce week-end de football, parce qu'en fait, à la base, à la base, donc, le match de Bordeaux contre Guingamp devait se faire au stade Saint-Germain-du-Bousquin, enfin, initialement prévu au stade Saint-Germain-du-Bousquin, donc, à 14h30, et suite à ça, en fait, il y avait le match, le derby du stade Bordeaux contre les Jérônes de Bordeaux en Coupe de France, donc, chez les mecs, donc, avec la victoire des Bordeaux, 3 buts à 0, et le truc, en fait, mon coup de gueule se porte sur la façon dont ça a été organisé, parce que le truc, en fait, le truc qui m'a le plus agacé dans cette situation, dans cette histoire, moi, je veux bien entendre, moi, je veux bien entendre que le stade Saint-Germain-du-Bousquin appartient au stade Bordelais, que ce soit pour le football comme le rugby, avec les Lyon du stade Bordelais, ça, je veux bien l'entendre, ok, certes, le stade, il est loué à la section féminine des Jérônes de Bordeaux, donc, du début de saison jusqu'à la fin de la saison, à l'exception s'il y a des matchs qui se passent à Libourne, oui, parce que quand il y a des matchs qui se jouent à Libourne, c'est une location en quelque sorte, donc, il faut dépenser du fric, le club doit dépenser de l'argent pour que le match se joue au stade à Libourne, à Jean-Bouex, enfin, à Jean-Bouex, par exemple. Le truc, c'est que de septembre jusqu'à la fin de mai, avant la Coupe du Monde de 2023, tu vas me dire que juste pour un match de galin de Coupe de France entre deux clubs bordelais sous forme de derby, sous forme de derby, tu vas me dire que la section féminine déjà en Ede-Bordeaux doit être délocalisée à un autre stade. et le truc, c'est que quand tu initialement, tu prévois que la D1 féminine joue son match habituellement au stade Saint-Germain-du-Bousquin et que le soir même de ce samedi 29 octobre se joue au même stade mais à 20h, si les organisateurs auraient réfléchi un petit peu mieux, est-ce que ça n'était pas plus probable justement que les filles jouent le samedi 29 octobre à 14h30 et que les mecs le lendemain jouent le match même dans l'après-midi, pourquoi pas ? Mais non, on a préféré délocaliser la section féminine des Jérôniens de Bordeaux dans la ville d'Ordanon donc c'est en allant vers Bègle et tout, vers la ville de Bègle et que les mecs à 20h ils jouent leur match tranquille et franchement franchement moi quand j'ai appris ça dans la semaine j'étais dépité j'étais dépité parce que moi ce que je me suis dit je me suis dit allez vas-y tranquille on va aller au stade de Saint-Germain-du-Bousca on va aller voir la section féminine tranquille à faire un vlog et perdre tu vois mais quand j'ai appris cette nouvelle j'ai dit non mais sans déconner et après ils veulent mettre le football féminin en avant en délocalisant leur match de championnat à notre stade faut pas déconner non plus donc dites-moi ce que vous en pensez de ce coup de gueule de ce coup de gueule que je viens d'expliquer et puis on passe encore à la suite parce que j'ai un petit truc à dire alors pour conclure cette vidéo pour conclure cette vidéo je voulais faire un petit tour sur le championnat de la NWSL donc le championnat américain de football donc c'était la finale cette nuit donc dans la nuit de samedi à dimanche entre les tents de Portland et le Kansas City le curant de Kansas City et bon malheureusement ils ont perdu leur match son score de 2 buts à 0 mais bon faut quand même féliciter déjà l'équipe d'avoir pendant la saison régulière elle faisait un début de saison assez compliqué on va dire et c'est vrai qu'avec l'arrivée de notre ancienne de Bordelaise Claire Navogé les choses ont beaucoup changé donc elles ont remonté tout en haut du classement bon après au final elle s'est qualifiée pour les phases finales les phases finales de ce championnat donc après avoir éliminé les tâches de Hudson là où justement Claire Navogé s'est gravement blessé obligamment croisé d'ailleurs elle a fait une publication très récente donc on la voit sur la lit d'hôpital où elle rassure tout le monde bien entendu parce que à l'hôpital de Lyon dans la ville de Lyon et justement voilà après son opération s'est bien passé donc là il va falloir se dire à l'idée qu'elle va être absente des terrains pendant une longue période parce que là parce que le championnat américain recommence avec la NWSL Challenge Cup donc c'est au mois de février mars par là genre au mois de février avant de venir à la saison régulière au mois d'avril donc il va falloir s'attendre à une longue période d'absence pour Claire Lavogé et bon voilà après moi je lui souhaite un bon rétablissement alors oui je sais que je sais qu'il y a pas mal de gens qui doutent que mes paroles envers Claire Lavogé soient sincères mais vraiment c'est à dire je reconnais qu'il y a 4 ans 4-5 ans de ça voilà j'ai eu des propos durs voire peut-être odieux odieuses envers Claire Lavogé voilà à un moment donné il faut avancer à un moment donné il faut un petit peu avancer dans la vie et puis voilà lui souhaiter bon rétablissement et voilà les amis la vidéo touche à sa fin j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube à lâcher un gros pouce bleu à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos enfin mes prochains débriefings donc ce sera contre de Paris FC venir me rejoindre sur ma page Facebook et Instagram qui sont dans la description et puis voilà et n'oubliez pas la petite histoire que j'ai fait sur le drama de Ketel & Suza avec les Gérondins de Bordeaux qui est juste ici là juste à droite de votre écran à droite de l'écran pardon donc voilà sur ce les amis à la prochaine ciao ciao yes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501